Un retour prochainement ? Depuis le 3 janvier dernier, TF1 diffuse la sixième saison de la série Sam. A l'affiche de celle-ci, on retrouve Natacha Lindinger, qui interprète une mère et professeure de lettres qui exprime ses pensées sans langue de bois et applique des méthodes cavalières. Elle est diffusée depuis mai 2016 et passionne les téléspectateurs. Mais peuvent-ils s'attendre à une septième saison ? Dans les colonnes de Télestars il y a quelques jours, l'actrice a fait des confidences. L'écriture de la saison 7 commence, comme chaque année, a-t-elle d'abord affirmé. Par la suite, elle précise, on a toujours travaillé comme ça avec la production et TF1, si est-il à dire qu'on fait les choses une à une. Alors que Natacha Lindinger est à l'affiche de la série depuis le début, elle assure n'avoir jamais signé pour 10 ans, on s'est toujours dit, on tourne, on écrit et on voit si ça plaît à tout le monde. Une bonne nouvelle pour les téléspectateurs, qui devront toutefois faire preuve de patience avant de pouvoir découvrir les nouvelles aventures de leur personnage préféré. Un rôle qu'elle affectionne Natacha Lindinger prête ses traits à ça mais elle n'hésite pas à se réjouir du succès de la série. Son personnage a un fort tempérament, tout comme celui d'Audrey Fleurot dans HPI. On a passé beaucoup d'années avec des héros et des héroïnes positifs, des bons flics, des anges gardiens. Pour que les gens puissent avoir un divertissement positif, avait-elle d'abord expliqué dans nos colonnes. Aujourd'hui, on ose aller vers des héros irrévérencieux. Mais si y est-il un cycle, dans 5 ou 10 ans, on en aura marre, avait-elle poursuivi. Durant cette sixième saison, Sam a rencontré quelques soucis. Elle a arrêté son travail qu'elle adore, ses enfants ont quitté la maison, elle n'a plus de mec car elle a renoncé à se marier avec son amie d'enfance. Et elle n'a plus d'argent, a rappelé Natacha Lindinger. Un nouveau visage qu'elle a beaucoup apprécié. On la tire de force à la campagne pour un anniversaire alors que ça la déprime. Mais elle va rebondir comme à chaque fois, maladroitement. C'était jouissif à jouer cette saison d'ailleurs, à Coq Nul ou l'actrice. Mais que va-t-il se passer dans la prochaine saison ? Natacha Lindinger, voudrait-elle intégrer d'autres feuilletons de TF1 ? Natacha Lindinger rencontre un franc succès avec la série Sam. Toutefois, TF1 propose également ici tout comment c'est demain nous appartient, qui sont très appréciés des téléspectateurs. Je ne voudrais pas les rejoindre, mais ce n'est pas une critique, a-t-elle d'abord expliqué. La raison ? J'ai du mal avec l'idée de la récurrence sur une série. Si est-il rassurant pour un comédien de savoir qu'il a du travail régulièrement mais, moi, je trouve cela anxiogène. On a l'impression que ça peut ne jamais s'arrêter, a-t-elle poursuivi avant de préciser, j'ai envie de projet isolé ou je vais m'amuser avec le personnage. Voilà qui a le mérite d'être clair. Loading Widget Et puis, on a l'impression que ça peut faire. Sous-titrage ST' 501